C'est pas un photomontage, ce McDo est le seul à avoir cette forme de soucoupe volante, mais attention, c'est un gros attrape-touriste. Je vous explique pourquoi on l'a construit comme ça. Donc ça, c'est le McDo de Roswell. Une ville américaine perdue dans le désert Chihuahua au Nouveau-Mexique. Si vous venez passer vos vacances à Roswell, vous devrez remarquer qu'il n'y a pas que ce McDo qui a une forme étrange. Il y a des références aux extraterrestres absolument partout, et ça c'est à cause d'un crash mystérieux qui a eu lieu il y a 70 ans. En fait, il y a un truc qui s'est écrasé à une centaine de kilomètres de la ville, et quand les militaires de la base Air Force de Roswell se sont ramenés, ils ont annoncé officiellement avoir découvert les débris d'une soucoupe volante. Donc ça a été repris par la presse, tout le monde a voulu savoir ce que c'était. Seulement voilà, dès le lendemain, les soldats sont revenus sur leur annonce en disant « Circulé, y'a rien à voir, on s'est trompé, c'était un ballon météo. » Le problème, c'est que cette version a été très contestée. Certains militaires ont dit que c'était impossible, et des témoins ont commencé à crier sur tous les toits que l'armée mentait pour cacher la découverte d'un vaisseau extraterrestre. Cette rumeur a pris des proportions tellement énormes aux Etats-Unis que l'armée a dû déclassifier le dossier, et on a découvert que c'était un projet d'espionnage top secret qui s'est craché à Roswell. Malheureusement, cette nouvelle version n'a pas non plus fait l'unanimité, et Roswell est devenu le point central de toutes les théories sur les extraterrestres, avec une grosse industrie touristique qui s'est développée autour. C'est pour ça qu'ils ont un McDo soucoupe volante. Abonne-toi !